Ok, donc on est parti pour le deuxième épisode de Au bord du ring et aujourd'hui j'accueille quelqu'un avec qui j'ai évolué pendant plusieurs années dans la même école de catch quand j'étais en Belgique à la BWS et je suis vraiment content qu'il soit là aujourd'hui parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à se dire. Légion, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, ça va et toi ? Ça va, ça va, super. Ouais, 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 très bien, très bien, tout se passe bien de mon côté. Et toi, comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ? Parce que ça fait quand même, ça fait un petit bout quand même, non ? Ah ouais, la dernière fois que je t'ai vu… La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand encore ? C'était… Monsieur Bellomo vivait toujours ou pas ? Je ne sais plus, je sais qu'il était venu quand on avait fait le Noël chez la famille Bellomo, donc c'était en 2000. 2018, je crois que tu étais venu fin 2018, début 2019, un truc comme ça. Mais entre-temps, je ne sais plus. Parce que moi, moi, j'étais… Je suis parti, j'ai déménagé pour le Canada en septembre 2019. Donc, ouais, c'est bien probable. C'est bien probable que c'est pendant cette période-là. Je ne sais pas si entre-temps, tu es revenu… Si, je sais que tu es revenu une fois en Belgique ou deux, peut-être. Je ne sais plus. Parce que je me rappelle que tu avais mis une fois un message que tu repassais en Belgique, mais je ne me rappelle plus du tout si je t'ai vu. Sincèrement, je ne me rappelle plus du tout. À mon avis, oui. J'étais revenu en 2020 et en 2022, je pense. Ouais. Mais ouais, 2022, je crois que c'est en 2022 où on ne s'est pas vu parce que je n'avais pas caché, je n'avais rien fait. J'avais juste revu la famille, les amis. Ça doit être, à mon avis, vers Noël 2018 chez les Bellos Moines, la dernière fois que je t'ai vu. Donc, ça fait un petit bout. Un petit bout, ouais, quand même. Mais d'ailleurs, toi ici, comment ça se passe un petit peu, toi, de ton côté niveau catch ? Parce que tu sais, moi, je regarde un petit peu, je continue toujours à suivre le catch en Europe, mais je ne suis pas impliqué dedans. J'aime bien toujours garder un œil dedans parce qu'évidemment, je viens de là-bas, je viens de la Belgique, mais j'aime bien, j'ai beaucoup catché aussi en France. Et je voudrais avoir un petit peu ton avis de comment ça évolue en ce moment, le catch en Europe, que ce soit en Belgique ou en France. On a tous un avis différent, ça, c'est sûr. Moi, je trouve que ça évolue bien. Je redis, à qui j'avais parlé de ça ? Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, on avait discuté de catch. Et je disais que, moi, je trouvais que, ah ben oui, il y avait des collègues, des collègues qui, bon, le catch, ce n'est pas, des collègues, genre, tu vois, le catch, ce n'est pas leur passion première où ils suivent un petit peu parce qu'ils savent que ça existe et voilà. Et en fait, ils suivent un peu via mon actualité. Et ces derniers me disaient, ouais, il y a de plus en plus de dates, etc. Et j'ai dit, ouais, j'ai de plus en plus de dates. Et moi, je constate, ces dernières années, je trouve qu'il y a comme, on va dire, un début de deuxième âge d'or du catch, si je peux dire ça. Maintenant, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi et je comprends bien, chacun a un point de vue différent. Mais moi, je trouve qu'on commence à revivre une sorte de deuxième âge d'or du catch, du moins pour la Belgique et même pour la France, que je trouve qu'il y a énormément de shows de catch qui se font de plus en plus, de plus en plus et plus régulièrement. Par exemple, pour citer la Belgique, par exemple, la World Catch League que Aaron et Chris Besidge ont créé, il y a quelques années déjà. L'année passée, ils ont fait la première tournée nationale en Belgique. Il n'y avait jamais eu ça avant. Avant, tu sais bien, quand tu vivais en Belgique, il y avait des petits shows en Belgique, plic-ploc comme ça, droite à gauche, mais ils se comptaient sur les doigts d'une main. Et l'année passée, Chris et Aaron ont pris le pari de dire, on va essayer de faire une tournée nationale, voir si ça prend. Et l'année passée, on a fait 22 dates à travers la Belgique, donc 22 dates, juste pour la World Catch League, 22 dates de février, mars, jusque décembre, jusque décembre, donc, pour voir si, on va dire, la soupe prenait. Et la soupe a bien pris. Et du coup, les 22 villes qu'on a été faire, en fait, elles ont rappelé pour l'année suivante, donc pour 2024, et d'autres se sont rajoutées, donc 8 se sont rajoutées en plus. Donc là, la World Catch League a 30 dates pour sa deuxième tournée nationale, et je sais bien que pour l'année suivante, donc pour 2025, d'autres villes que la World Catch League n'a pas encore été visitées, d'autres villes ont déjà appelé pour avoir un événement, que j'ai toujours un événement katchesque dans leur ville. Mais sinon, ouais, et alors, bon, après, tu as les autres structures, évidemment. Tu as la Superstar Wrestling, où je vais régulièrement. Tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as là, en France, tu as Catch Pro, tu as FWC, tu as la ICWA, et dernièrement, j'ai été catché à la Slam Wrestling Finland. Je n'avais jamais été en Finlande. J'ai vu, ouais. C'était chouette, mais c'était crevant, je pense. C'était vraiment, dans le sens crevant, dans le sens, en fait, dans le sens des avions, tu vois. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais deux avions à prendre. Bon, ce n'est pas, pour des gens qui ont l'habitude de voyager, tout ça, ce n'est pas beaucoup. Mais pour moi, ouais, si, je m'allais, je ne prends pas beaucoup l'avion, en fait. Et je suis arrivé en Finlande, il était minuit moins dix. Je suis arrivé en Finlande à minuit moins dix. Et le gars est venu me chercher. Il est venu me chercher, il me dit, viens, on va au magasin. En fait, dans l'aéroport, tu as un genre de mini-market, dans l'aéroport, où les gens qui débarquent, ils peuvent déjà s'acheter à manger pour leur souper, tu vois. C'est pratique, ça ? Ouais, c'est pratique, franchement, c'est pratique. Et puis, je suis arrivé et j'ai partagé. En fait, ils avaient loué un couple d'Asiatiques qui avaient une maison. Et une partie de leur maison, ils avaient fait comme un appartement. Et en fait, je partageais l'appartement avec un Irlandais du nom de Scotty, une Allemande qui s'appelle Stéphanie Maas. Stéphanie Karach, mais c'était son nom de sa gimmick, c'est Stéphanie Maas. Et alors avec Heidi, qui est une catcheuse britannique. Et on partageait l'appartement à quatre. Et moi, j'étais content. Enfin, je stressais un peu dans le sens que, pour mon anglais, tu vois, ça fait un an que j'apprends l'anglais. Et j'apprends l'anglais. Je ne suis pas des cours, en fait. Je l'apprends par moi-même. J'essaie de... Enfin, en lisant des livres, en essayant de regarder des vidéos en anglais, essayer de venir comprendre par moi-même. Ou alors, des fois, en utilisant Google Traduction, tu vois. J'essaie... Et ça fait un an que j'apprends l'anglais. Et comme de cette manière-là, parce qu'avec le travail, c'est pas toujours... J'ai essayé de m'inscrire à des cours d'anglais, mais ce n'était pas possible avec le boulot. C'est impossible. Je travaillais. Je fais les trois pauses. C'est vraiment impossible. Et donc, je stressais un petit peu. Je me dis, bon, en même temps, ce sera... Comme m'a dit Aaron, il m'a dit, bon, à un moment donné, quand tu vas prendre un nager, il faut te jeter à l'eau. Et je suis parti là-bas. Et bien, franchement, ça a été nickel pour moi comprendre mes interlocuteurs et eux me comprendre. Il n'y avait aucun problème. Et franchement, ça a été... De mon point de vue, expérience pour apprendre. Ça a été vraiment bien. Maintenant, au point de vue de la Sam Wessing, pour en venir au sujet, au point de vue organisation, c'est vraiment génial. Ils sont... Tout le roster, ils sont géniaux. Ils sont vraiment très accueillants. Non, franchement, rien à dire dessus. C'était vraiment très bien. Le responsable de la structure, qui est Starbucks, qui est un Canadien, lui, c'est un gars qui était vraiment génial. Mais tu vois, le gars, il est très carré. Ouais, bonjour. Alors, on va faire ça. Tu fais ça. Tu vas chercher ça. Ouais, parce qu'il structurait tout le monde. Tu arrives et alors directement, bon, toi, tu vas chercher les poteaux. Toi, tu vas chercher les tapis. Toi, tu vas chercher les planches. C'est très structuré. On a fait le match. Et après le match, je suis allé le trouver pour le remercier pour le match. Tu vois. Mais le gars, très carré. Tu vois, généralement, c'est notre mortalité de Belge à nous, qui sont comme ça ou le côté plus francophone, je ne sais pas. Tu vois, nous, on va dire, ouais, ça a été le match. Voilà. Tu vois, prendre, voir comment ça va. C'est le gars qui était content. Lui, ça a été… Ouais, ouais, le match, c'était bien. Il y a juste eu ça. Mais ça, ce n'est pas grave. Il y a juste eu ça. Ça, ce n'est pas grave. Enfin, bon, tu reviens au mois d'août ? OK. Il t'a détaillé le match au complet de A à Z. À peu de choses. Ouais, à peu de choses près. En résumé, tu vois, à peu de choses près. Mais il a été très… Comme un patron qui dirait, voilà, ton travail, il était très bien. Il y a juste eu ça. Ça, ça n'a pas trop été. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça, ça a bien donné. Ça a bien popé. Voilà. On se revoit au mois d'août. OK. C'est bien parce qu'au moins… C'est bien d'avoir comme ça un feedback parce qu'au moins, tu sais sur… Tu sais sur quoi tu dois bosser. Ouais. Tu sais, les petites lacunes, s'il y a des petites lacunes ou quoi. C'est bien d'avoir un feedback. Ouais. En fait, la petite lacune, c'était un… C'est même pas un oubli de… En fait, c'était un oubli d'accessoires. En fait, c'était juste ça. Ah ouais ? Tu n'as pas fait comme moi, j'espère. Oublier ta gimmick. Enfin, ta gimmick qui reste coincée à l'aéroport. Non. C'était un accessoire qui était… Un accessoire que je devais avoir l'utilité. Et voilà, il m'avait bassiné avec ça parce que j'avais dû même faire une promo avec… Il fallait des chaînes, tu vois, des grosses chaînes de camions. Et en Belgique, il m'avait envoyé un message. Il dit, ouais, il faut que tu fasses une promo avec des grosses chaînes de camions parce que je veux que tu utilises ça pendant le match. Je dis, OK. Donc, j'ai fait toute la promo là-dessus avec les chaînes. Et le jour du match, il me donne les chaînes. Il dit, tiens, il y a des chaînes et tout. OK. Et puis, on était occupé de s'échauffer et tout. Et alors, juste au moment quand ma chanson se retentit, là où j'étais dans les backstage, je ne l'entendais pas parce que les murs étaient assez épais. Là, on se trouvait. Je ne l'ai pas entendu. Et il m'a vite appelé en disant, vite, c'est à toi de ton entrée. Et j'ai filé sans prendre les chaînes. C'était sous la précipitation, vraiment. Sous la précipitation. Et quand je suis monté dans le ring, après, je regarde et je fais… Je dis, non, les chaînes, elles sont où ? Donc, du coup, j'ai su m'arranger quand même pour vite. Il y avait l'annonceuse du ring. Je l'ai vite appelé. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'amènes les chaînes. Vite, vite, c'est important. Je lui dépose les là. Et voilà. Il y a juste ça qui m'a dit, il y a eu l'oubli des chaînes. Mais voilà. Et j'y retourne le 10 août. J'y retourne en Finlande le 10 août pour la revanche qui aura lieu dans un… Je sais que c'est un festival de métal. Je sais juste ça maintenant. Là, ce n'était pas… Ou peut-être que j'ai mal lu, mais est-ce que ce n'était pas déjà pour un festival de métal ? Là, c'était pour… Ça s'appelait Metal Islam. En fait, c'est Metallica qui est venue tout le week-end du vendredi au dimanche faire un concert à Helsinki. Et nous, on faisait notre show. Parce que le gars était en association avec les organisateurs du concert. Et c'est pour ça qu'il a pu utiliser le nom Metal Islam, le début du nom Metal Islam, pour pouvoir nommer son show. Et il utilisait les couleurs de Metallica. Donc, leur couleur, c'était jaune et noir. Donc, il a pu utiliser les mêmes couleurs, etc. pour son affiche. Et donc, on a fait notre show vraiment pas loin de la salle de concert, en fait. Mais quand je dis pas loin, c'était un jet de pierre, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est ça, c'est vraiment une expérience, quoi. Ah ouais, ouais. Et alors, nous, qu'on est arrivés, en plus de ça, il y avait une concentration de Harley Davidson, de bikers et tout. Mais il y avait des centaines de personnes, des centaines de motos partout qui étaient en rapport avec également le concert de Metallica. Donc, c'était vraiment énorme. Et alors, c'était en diffusion. Notre match a été diffusé en direct sur la chaîne nationale. Et la chaîne nationale, en Finlande, je ne sais pas le dire le nom, ils ont deux sous-chaînes, on va dire ça comme ça. Une chaîne, un équivalent de Eurosport qu'on a connue, chez nous, en Belgique, qu'on a connue. Que eux, c'est, on va dire, Finland Sport, un truc comme ça. Et alors, une autre chaîne qui ne fait que les combats, en fait. Une chaîne spécialisée dans les combats. Et le shoot-catch, donc, a été mis en direct sur les deux chaînes. Ah ouais. Donc ouais, c'était vraiment diffusé à la télé, quoi. Ouais, 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 voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est vraiment… C'est souvent ce qu'on recherche, de catcher à la télé, quoi. Et ça te met un peu la pression, quand même. Parce qu'une semaine avant d'y aller, je te jure, j'étais… Enfin, maintenant, avec l'âge et les années, je gère mieux mon stress quand même qu'à mes tout débuts, quand je catchais. Mais je t'avoue quand même, quand le mec, il t'annonce tout ça. Ouais, on sera dans une salle à côté du concert de Metallica. Oui, on sera diffusé en direct à la chaîne nationale et tout ça. En sachant déjà que j'en ai encore… Et en sachant que mon enjeu… Il rajoute un truc. Et si tu rates ton match, tu niques le show. C'est la pression de merde. Il y a ça, mais il y avait ça. Et puis, en plus, comme je disais encore à ma femme, pendant la partie, je dis « je stresse ». Elle dit « mais non, ça va aller ». Et je dis « ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Plus moi et mon anglais de cuisine que je fais. Je dis « non, je te jure, je stresse ». Et en fait, franchement, ça a été super bien. Et voilà, franchement, j'ai été super content. Et puis bon, maintenant, retour Belgique. Et puis maintenant, j'ai refait un show pour la Superstar Wrestling le week-end dernier à la Louvière qui a été un super show parce que c'était la première fois que la Superstar Wrestling faisait un show à la Louvière. Et tu sais bien comme moi, quand c'est des shows dans des villes que tu n'as jamais fait, c'est toujours, on va dire, un pari risqué parce que tu ne sais jamais si ça va bien fonctionner ou pas. C'est toujours un risque qu'on prend. Tout le monde prend un risque. Après, si ça marche, tant mieux. Tu reviens. Si ça ne marche pas, voilà. Et là, franchement, ils ont eu un super succès. Donc, le rendez-vous déjà repris pour l'an prochain. Et voilà. Justement, quand tu mentionnes Superstar Wrestling, ça m'a rappelé quelque chose. Ils n'ont pas fait un show ici récemment où il y avait vraiment beaucoup de monde dans une grande salle ? Si, si, c'était au moins. C'était le 23 mars. C'était à une salle qui s'appelle La Seine Malmédi. C'est à Malmédi. Ils ont eu 700 et des personnes. Pour une petite fédération belge, je sais beaucoup, 700 personnes. Oui, oui, 710 personnes. Et franchement, ça, ça a été… Wow ! Ça a été fameux. Franchement, ça a été énorme. Mais c'est là que j'ai l'impression aussi parce que tantôt, justement, tu mentionnais le fait que tu as l'impression que le catch, il y a comme une second… Il y a un second H d'or du catch en la mire. À loin, il recommence. Mais j'ai l'impression que, justement, il y a de plus en plus de personnes, de gens dans les shows. Oui, oui. Il y a de plus en plus. Mais maintenant, c'est une analyse personnelle. Je peux très bien me tromper. Ce n'est peut-être pas vrai, j'en sais pas. Mais moi, je trouve que… Je me demande si le Covid n'a pas contribué à ça. D'une certaine manière. Parce qu'en fait, comme les gens ont été privés de tout pendant près de deux ans, surtout que je sais au Canada, ça a été encore plus chaud qu'en Belgique. Je sais bien de ce que je voyais de temps en temps un peu quand… Parce que j'ai d'autres amis canadiens. J'ai David Penneau de la JCW, dont lui que je salue. Il y a Eric Ouimet aussi, qui est de la Fédération Montérégienne. Je sais bien que, de temps en temps, ils mettaient des publications en rapport avec le Covid au Canada. Je voyais que c'était encore plus… Je veux dire, c'était encore plus… C'était encore plus serré, les contrôlés, etc. Ils avaient moins de possibilités de faire des événements qu'en Belgique 2020. Oui, ça a été annulé. Et moi, j'ai refait mon premier show de catch. C'était en juillet 2021. J'avais été dans le sud de la France pour l'héritage catch pro-wrestling de William Wolfe. Et on devait juste faire un test Covid juste avant de faire le show de catch. C'était deux jours d'affilée. On devait juste faire un test Covid pour dire qu'on est négatif et puis on pouvait catcher. Mais pour en revenir au… Oui, dis-moi. Ah non, c'est vrai. Mais je disais, pour en revenir au sujet, je me dis, peut-être que, comme les gens se sont rendus compte que leur liberté, pour leur bien-être, bien entendu, j'entends bien, mais que leur liberté de pouvoir s'amuser a été coupée du jour au lendemain, ça n'a même pas été progressivement, ça a été net. Peut-être que les gens, maintenant, ça a fait un effet choc, même dans leur inconscience, je n'en sais rien, de dire que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, on peut très bien être privé de tout et que peut-être que maintenant, les gens ont envie de s'abruver de choses qu'ils ne connaissaient pas, le moindre événement qui puisse leur apporter un peu de bonheur, qui leur puisse faire un peu oublier peut-être un triste quotidien, le peu que ça peut leur apporter de bonheur, on va dire un peu d'adrénaline, un petit shot de bonheur, ils vont prendre. Et maintenant, je crois que tout ce qui vient, ils vont prendre une fête locale, un shot catch, une brocante, j'en sais rien, mais je trouve que maintenant, il y a même des petits trucs où j'ai dit, voilà, bêtement une brocante, maintenant, je remarque, il y a énormément de gens qui y vont, des petits marchés locaux avant d'être le bête petit marché d'un village, mais maintenant, il y a énormément de gens qui y vont et je ne crois que le Covid a contribué à ça que maintenant, il y a, on va dire, un essor du catch, on va dire un deuxième âge d'or du catch qui commence à naître. Voilà, mais bon, je peux me tromper. Ben non, parce que c'est assez juste comme théorie parce que je te rejoins quand même pas mal là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus d'engouement depuis cette période-là, mais aussi, je trouve que maintenant, enfin, moi, de mon oeil d'extérieur, d'ici, j'ai l'impression aussi que le catch se porte beaucoup mieux en Europe qu'avant. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de talent, il y a beaucoup plus de bonnes promotions. Après, plus de fédérations, ça ne veut pas dire toujours des bonnes nouvelles, mais je veux dire, il y a des fédérations de bonne qualité, j'ai l'impression, avec des bons catchers comparés à avant ou un peu moins bons. Je trouve que le niveau a fait augmenter, surtout quand je vois, maintenant, il s'appelle Banger Zone, mais avant, c'était pour le joyeux. Oui, c'est ça. Je trouve qu'ils font vraiment un excellent travail. Après, en France, tu as aussi Ricks Catch. Oui, Ricks, oui. Ricks, ils font aussi un très bon travail en termes de production aussi et de talent. Je ne sais pas, j'ai cette impression que le catch se porte bien en ce moment en Europe. Je n'aime pas utiliser le terme, mais tu as l'impression que le catch, maintenant, on dirait qu'ils suivent toutes les promotions et décident de devenir plus… Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, si, bien sûr, mais il y avait, on va dire, chaque promotion était à sa manière professionnelle, mais avec, voilà, chaque promoteur avait sa patte personnelle à apporter, il avait sa touche personnelle à apporter et lui, je fais ma structure à ma façon professionnellement, mais à ma façon et chacun faisait à sa façon et c'était très bien. Mais j'ai l'impression, maintenant, je ne sais pas comment expliquer ça, mais que, comme s'il y aurait un dress code qui se serait établi pour toutes les structures, voilà, ça doit être, maintenant, il faut que ce soit comme ça, comme ça, pour que ce soit bien, carré, vraiment bien professionnel, pour citer un peu style WWE, pour citer un peu ce style-là, bon, maintenant, ils ont les moyens que les autres structures ici en Europe, on n'a pas, bien entendu, mais on dirait qu'avec les moyens du bord, toutes les structures essaient de faire vraiment ce que les gens voient à la télévision aux Etats-Unis, eh bien, ici en Europe, on essaie d'apporter la même chose, mais avec les moyens, les moyens du bord et faire au moins que ce soit carré et que les gens puissent s'y retrouver parce que les gens, je dis, ils voient à la télé, il y a des connaisseurs de catch, il y a vraiment des grands connaisseurs de catch, voilà, je cite, il y a toi, il y a Sturie, il y en a plein d'autres, mais tu as des gens qui regardent la télévision, voilà, des gens qui aiment bien voir juste un divertissement sportif, juste pour se changer les idées, mais qui ne vont pas forcément connaître tous les codes du catch, aussi bien au point de vue de la création d'un match qu'au point de vue de tout ce qui est gestion derrière, etc. mais les gens, quand ils voient, ils savent que, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça, et dans leur tête, il y a une ligne de code qui est inscrite, voilà, ils savent que c'est comme ça que ça doit se dérouler et que maintenant, toutes les structures en Europe essayent de faire la même chose, de reproduire ce que les gens voyaient à télé, comme ça, quand les gens arrivent, même dans une salle, ils vont s'y retrouver parce que ça correspond au code, entre guillemets, qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision, mais ils s'y retrouvent dans la même chose dans une salle où ils vont se rendre, c'est comme dans les shows de catch, les derniers shows de catch que j'ai fait, par exemple, on a fait un ciné, je sais bien, et il y a des gens c'était la première fois qu'ils venaient voir qu'ils venaient voir un show de catch vraiment voir, hors qu'à la télé, en dehors de la télé, pardon, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était comme à la télévision et pourtant, là, ils étaient en face du ring, mais ils ont dit que c'était comme à la télévision et je pense que c'est un peu, maintenant, je me dis toujours, c'est mon avis, il y a d'autres qui ne seront pas d'accord avec moi et j'entends bien, c'est compréhensible, voilà, on a chacun un avis, mais moi, de mon point de vue, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Oui, mais je suis quand même pas mal d'accord avec ce que tu dis parce que je trouve que c'est bien, c'est bien justement que ça se professionnalise de plus en plus parce que, heureusement, l'image du catch, que ce soit en Belgique ou en France, n'a pas toujours été belle et c'est bien de voir, je trouve, des structures qui prennent ça au sérieux et qu'on a des retours des gens justement. Oui, c'était surtout, je crois que les gens avaient encore dans l'imaginaire collectif un show de catch, c'était un show de foire. C'était un show de foire à la saucisse, c'était en gros des combattants du cirque dans l'imaginaire collectif. Mais maintenant, la WWE a apporté énormément sur les 30, 40 dernières années et maintenant, les structures européennes ou comme américaines comme au Canada, etc., je crois que maintenant, elles veulent être considérées comme des structures réellement professionnelles. Elles se considéraient déjà comme professionnelles, ça, je ne dis pas le contraire, mais pour les spectateurs lambda, ils veulent vraiment donner une impression de professionnalisme et dire maintenant, vous allez voir, vous allez venir assister à un spectacle ou un show de catch ou un spectacle de catch mais professionnel et pas un truc foire à la saucisse comme nos grands-parents entre guillemets, façon de parler. Je n'aime pas dire ça comme ça, mais on est connu et que c'était un peu dans l'imaginaire collectif. Je crois que maintenant, les promoteurs actuels essaient de changer ça et c'est bien, franchement, c'est très, très bien parce que maintenant, on remarque dans les yeux des gens qu'on est vus différemment. On est considérés différemment, même avec le public. Après, comme je dis, j'ai des retours que les gens, je me répète, mais on dit que c'était comme à la télévision, c'était vraiment carré, professionnel et ça apporte une plus-value et c'est mieux, voilà. C'est ça qu'on aime entendre justement de la part du public qu'ils sont venus voir un show et qu'ils ont vraiment aimé le show grâce à la qualité du show. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en termes, par rapport à avant, c'est qu'en termes de fréquence, en termes de date, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'activités qu'avant. Oui, 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 beaucoup. Dis-le à moi. Avant, il me semble, la moyenne quand c'était quoi ? C'était un show tous les deux mois ? Trois mois peut-être ? Quand j'ai débuté, quand j'ai débuté, quand tu étais encore à BWS, quand on avait fait mon premier match ensemble et tout ça, je me rappelle, au tout début, j'avais cinq shows annuels, cinq shows étalés sur douze mois. C'était ça la moyenne à l'époque un peu. On n'avait pas beaucoup de shows. C'était ça, cinq. Et cette année-ci, je suis à 42. C'est bien, c'est très, très bien. Je te jure, je regarde tout le côté parce que j'ai la feuille avec toutes mes dates de shows qui sont sur le frigo parce que c'est l'endroit que je visite le plus à la maison, c'est le frigo. Et donc, toutes mes dates de catch, elles sont sur le frigo, sur une feuille, sur une longue feuille. J'ai dû prendre deux feuilles à quatre, tu vois, pour toutes les mettre. Et d'autres, je dois encore ajouter. Et bon, maintenant, je n'en ai pas énormément par rapport à d'autres catchers francophones, etc., que tu connais. Mais moi, pour mes 39 ans, ça va, je commence, je suis tout le temps vers la quarantaine, je suis quand même content. Mais regarde, par exemple, il y a encore, c'est hier, attendons, avant-hier, pardon, excuse-moi, avant-hier, j'ai été contacté par un promoteur italien. Il m'a proposé deux dates, mais ça n'a pas. Il y avait une date, la date qu'il m'a proposé, je suis en Finlande. Et l'autre date qu'il m'a proposé, c'est directement après un autre shoot catch et par rapport aux avions, ça n'allait pas. Donc, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolé, mais là, ce ne sera vraiment pas possible. Je lui ai dit, c'est la première fois que le gars me contacte et j'étais un peu ennuyé, mais je lui ai dit, c'est impossible. Avec la meilleure volonté du monde, je ne saurais pas. Après, ce n'est pas comme si tu refusais parce que tu n'avais pas envie. Tu refuses parce que tu travailles. Ah non, non, bien sûr. Tu travailles. Donc, je pense que, il peut comprendre et se mettre à ta place et justement, il va voir que tu es actif. Donc, dans un sens, ça peut être possible. Oui. Et en parlant, tu parles du travail. Heureusement, mon travail, j'ai beaucoup de chance parce qu'ils le savent. Tout le monde dans mon travail me suit. Forcément, Facebook fait beaucoup. Facebook et Instagram, pardon, font beaucoup. Et pour ça, au point de vue du boulot, ils ne sont pas difficiles par rapport à ça. Franchement, du moment que je préviens, ce que je dis toujours à des promoteurs quand ils me demandent des dates, je dis écoute, je dis donne-les-moi bien. Enfin, je ne demande pas deux mois à l'avance, mais suffisamment à l'avance pour que je puisse demander des congés pour mon boulot. Mais pour ça, pour mon travail, franchement, je n'ai rien à dire. Ils ne sont pas difficiles de ce point de vue-là pour m'accorder des congés quand j'ai une date et voilà. ça, c'est vraiment positif. Et justement, on sait que dans le catch, il y a plusieurs aspects qu'on peut aborder. Il y a quelque chose en particulier que j'aimerais bien savoir. C'est pour toi, c'est quoi la partie la plus difficile que tu trouves dans le catch ? Ouf, là, tu m'en poses une de questions. la partie que j'ai la plus difficile dans le catch ? Ça peut être, tu sais, ça peut être dans le ring, ça peut être en dehors du ring, ça peut couvrir plusieurs choses. Moi, personnellement, la partie, moi, que je stresse toujours, c'est quand je sais que je suis le seul francophone et que c'est tous des gars qui ne parlent pas la même langue que moi. Moi, pour moi, c'est toujours la partie parce que je stresse déjà. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi. Maintenant, comme je disais, avec l'âge, maintenant, l'âge, les années expérimentent, ça commence à aller un peu mieux. Mais j'ai toujours ce petit problème de manque de confiance en moi. Ça, ça m'handicap un petit peu, entre guillemets. Mais voilà, moi, de mon point de vue, c'est toujours ça, la partie la plus difficile quand je sais que je suis le seul francophone et que je vais devoir me débrouiller avec mon anglais ou mon néerlandais, etc., et dire, bon, on va essayer de se comprendre. Mais bon, maintenant, voilà, je dis, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que forcément, tu es obligé de faire des efforts, tu es obligé de parvenir à comprendre l'autre et maintenant, ça va progressivement mieux. Mais il y a, par exemple, un exemple tout bête, tu vois la DPW, c'est en Hollande. C'est en Hollande, ouais. Dutch Processing. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, tu avais Marc Kodiak, le promoteur, il m'avait contacté en 2022 pour, il m'avait contacté par tous les réseaux, il m'avait contacté par Instagram, il m'avait contacté par Messenger, etc. et franchement, il était déterminé, il voulait que je vienne et moi, j'avais été cash, pas cash, pas dans le sens impoli, j'avais été honnête avec lui, je lui ai dit, écoute, je parle pas du tout anglais, j'ai un très mauvais anglais, je dis, j'ai pas envie de te faire un mauvais match parce qu'il y a un problème de compréhension, etc. Je lui ai dit, tu gagneras plus, tu gagneras plus ton argent en prenant un autre gars, que ce soit un Français ou un autre Belge ou un Allemand, j'en sais rien, tu gagneras mieux ta vie en prenant un autre gars qui parle anglais que moi, me faire venir et voilà, je dis, je veux pas te faire quelque chose de mauvais et le mec, le mec, je sais bien qu'il m'avait mis le message qu'il en revenait pas que j'avais été honnête comme ça et que j'avais dit que je voulais pas venir et lui, en fait, il s'en foutait, il dit, ouais, mais c'est pas grave, viens quand même, je lui ai dit, non, je dis, je ne veux pas, je dis, je veux pas, je veux pas venir et faire un mauvais truc, je dis, non, et puis finalement, quelques mois plus tard, j'ai commencé à progressivement étudier mais un petit peu, j'avais été faire un match, je me rappelle, avec Mot Van Kunder en Hollande et avec Mot, bon, je lui avais dit d'avance, je lui ai dit, écoute, j'ai un très mauvais anglais et il m'avait dit, c'est rien, il dit, on va essayer de faire un truc facile et dans le backstage, il m'avait demandé pourquoi j'avais refusé de venir chez Kodiak et je lui avais expliqué, voilà, je lui ai dit, écoute, je suis déjà avec quelqu'un qui a, qui n'a pas très confiance en moi et j'ai en plus doublé avec le fait que je ne parle pas très bien anglais, j'ai préféré refuser que, voilà, ce que je viens de dire précédemment, de risquer de faire un mauvais match et finalement, Kodiak a attendu deux ans, il a patienté deux ans et il a eu des retours et il a eu des retours que mon anglais s'était amélioré via encore Mott parce que je suis encore retourné chez Mott l'année passée, j'ai fait un match avec Ima Payne que tu as bien connu, que tu as déjà fait un match avec Ima Payne, ouais, je me souviens, j'ai fait un match avec Ima Payne il n'y a pas longtemps et il a eu des retours que mon anglais s'était amélioré et donc, il m'a recontacté pour un show et voilà. Ça, c'est vraiment bien. Après, ce qui peut aider parfois, c'est que ça reste du vocabulaire catch et donc parfois, on peut se débrouiller comme ça. Je sais bien, il y en a beaucoup qui me l'ont dit exactement pareil que toi, beaucoup de catcheurs qui m'ont dit mais pourquoi tu stresses du catch, c'est du catch, tu as les vocabulaires catch ? Je sais, je sais le vocabulaire, je sais bien mais moi, personnellement, ça, je ne sais pas, je bloque, j'ai un blocage parce que je stresse de ne pas, mais progressivement, je commence à avoir le déclic se fait et maintenant, mon anglais s'est vachement amélioré. Ben oui, pas le choix, regarde, je suis parti l'année passée, je suis allé à Berlin, j'ai fait un match avec Joe Legend. Ouais, 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 j'ai fait un match avec lui, ouais, qui est canadien d'ailleurs. Et ouais, il connaît que, il connaît que, quoi, Tabernak, il connaissait souvent. C'est un canadien anglophone, parce que quand je l'ai rencontré, je lui ai dit que je parlais un peu anglais, enfin, je commençais à étudier l'anglais et tout, et voilà, j'étais francophone et il m'avait dit que le seul mot qu'il connaissait, c'était Tabernak, c'était tout. Et donc, bon, je me suis retrouvé en Allemagne pendant 24 heures et là, en Allemagne de l'Est en plus. J'étais à Berlin-Est, donc là, Berlin-Est, il parle allemand et en grosse majeure partie, le gars qui était venu me chercher à l'aéroport, il m'a dit en grosse majeure partie, il y a 90% des berlinois du côté Est qui parlent russe. Ah ouais. Donc, ouais, ouais, et donc du coup, en fait, pendant 24 heures, je me suis débrouillé et j'ai fait le match avec Joe aussi en anglais et ça m'avait rassuré parce que je me suis dit inconsciemment, je savais me débrouiller et là, j'ai réitéré l'exploit en partant quasi trois jours en Finlande quoi, à peu de choses près, trois jours, deux jours et demi. Et là, pas le choix, là, vraiment pas le choix. Ouais, ouais, c'est sûr que quand t'es seul francophone, après, t'as vraiment pas le choix. Mais je sais bien que... Ça t'oblige un peu à sortir de notre zone de confort. Voilà, mais je sais bien que d'autres catchers vont... Je sais pas, si beaucoup de gens vont regarder, je te le souhaite, qui vont regarder l'interview. Mais je me doute bien qu'il y en a plein d'autres qui, en m'écoutant, vont dire mais c'est ridicule, c'est pas grave, il y a le langage catch. Je sais, je sais bien, mais je suis comme ça. J'ai toujours été... Depuis mon enfance, ça a toujours été comme ça. J'étais toujours quelqu'un de très... à beaucoup confiance en moi, stressé, tout le machin et ça, la nature, c'est comme ça, on peut rien faire avec. Après, je pense que ce qui va aider, c'est le fait d'être dans ce genre de situation à répétition. Si t'es amené à encore être dans ce genre de répétition, après, ça va être plus naturel et je pense que ça va se faire. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, ça c'est pour... Petit côté... Petit côté personne, petit côté meub. Mais bon, ça s'améliore. On parlait des choses qu'on trouvait difficiles dans le cadre juste avant et il y avait une question aussi que j'avais posée dans mon podcast précédent mais que je vais reposer ici parce que je trouve que c'est une question que j'aime poser à chaque catcheur parce que chaque catcheur va avoir une réponse différente sur cette question. Et cette question, c'est par rapport au move. Ça peut être un move, une prise ou un finish que tu n'aimes pas prendre. Ah ! Euh... Mais j'en ai aucun esprit parce que je m'en suis déjà pris pas mal de finish. Je n'ai pas spécialement... Je sais bien qu'il y a eu une fois exception. J'ai demandé de ne pas me prendre un DDT parce que le week-end avant, je m'en étais pris deux et j'avais le cervical qui avait bougé. En fait, j'avais deux cervicales après quand je suis allé chez l'ostéon. En fait, c'est deux cervicales qui avaient bougé et je sais bien... Mais mon ostéopathe ne savait pas me prendre dans la semaine. Il savait seulement me prendre la semaine d'après. Mais entre-temps, j'avais encore un autre show. Un autre show. Et j'avais dit... J'avais dit... Quand je suis arrivé, je ne savais pas contre Kéron quand j'avais un match. Quand j'étais arrivé, j'avais dit... Je dis, je veux bien prendre tout ce que vous voulez. Je dis, sauf le DDT. J'ai dit, là, vous m'oubliez. J'en prends pas. J'ai dit, j'en prends pas. Et puis... C'est souvent les prises sur la tête qui sont toujours un peu plus dangereuses que d'autres. Ouais. C'était vraiment... C'était... Ces dix dernières années, il y a juste eu un DDT et j'ai dit, je ne veux pas prendre un DDT pour le moment parce que les cervicales ne sont pas en place. Alors, foutez-leur la paix. C'est tout. Mais sinon, honnêtement, là, pour le moment, je n'ai encore rien refusé comme move à prendre. Pour le moment. Après, en ce qui concerne le DDT, heureusement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent te le porter vu ta taille et ton gabarit. non, bien sûr. Mais bon, je veux dire, DDT, c'est un truc basique. Maintenant, tu vas me dire, il y a d'autres prises qui sont plus impressionnantes. Ça, je ne dis pas et j'en conviens bien. Mais le seul truc que j'ai demandé et que j'ai refusé exceptionnellement, c'était après, en dix ans, j'ai dit, ouais, DDT, je n'ai pas vraiment envie de me le prendre pour le moment. Ouais, surtout quand on a des symptômes de maux de tête ou même, des fois, ça peut être des débuts de commotions et ça, c'est des choses surtout quand tu, par exemple, si tu as des shows assez souvent, ça demande un petit temps de guérison, de réadaptation donc il vaut mieux éviter les groupes. Mais en somme, tu sais bien que si tu as une blessure pendant un match, généralement avec l'adrénaline, tu n'arrêtes pas et tu continues même si après, quand tout redescend, après tu te dis, putain, ça fait mal. score pendant le match, c'est nickel mais après, c'est une autre histoire. Ouais, j'ai eu, dis-moi. Non, vas-y, j'avais fini. Non, vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi. J'allais switcher sur autre chose mais je vois que tu n'as pas fini donc vas-y, vas-y. Ah non, je suis en parlant d'adrénaline. Regarde, comme beaucoup, j'ai eu des blessures et les plus grosses que j'ai eues, ça a été, en 2021, je me suis arraché le biceps à gauche pendant un match, j'étais à Paris en haut, je me suis arraché le biceps à gauche donc et sur le moment, je me demandais ce qui m'arrivait, je voyais le biceps qui était remonté dans l'épaule, je me suis dit mais il m'arrive quoi ? J'essaye de tenter le bras, ça faisait un mal de chien mais comme des coups de couteau dans le bras et je suis remonté dans le ring et j'ai replié mon bras, je faisais contre Aaron Ramy, j'ai replié mon bras et j'ai continué les 10 minutes de match avec le bras replié et c'est seulement à un tombé qu'Aaron me demande, il dit qu'est-ce que t'as à ton bras ? Je dis je sais pas, il dit on arrête, je dis non continue, continue, continue et j'ai continué tout le match avec le bras replié comme ça et c'est après retour en Belgique, aller aux urgences et à biceps arrachés, bon, opéré, tout le machin et puis l'année tu as fait ton choc-slam alors ? Si, c'était le bras gauche donc je l'ai porté au bras droit et un an plus tard, le pire c'est que le chirurgien qui m'a opéré quand je suis passé sur la table, il m'a dit ne t'étonne pas si le bras droit vient, si le biceps à droite vient lâcher parce que souvent ça va de pair et bien, pile un an plus tard, 5 octobre 2021, on me rattache, je me fais opérer du bras gauche, 5 octobre 2022, je me fais opérer du bras droit, pile un an. Et l'autre, le biceps à droite c'était en hollande, il s'est arraché aussi mais là, j'ai porté le choc-slam quand même avec le biceps mais j'ai élevé le gars, je ne l'ai pas tenu bien longtemps en haut, tu vois, d'habitude quand je porte, je maintiens une seconde ou deux et puis je l'envoie mais là par contre je l'ai élevé, je l'ai jeté direct parce que ça faisait mal mais j'ai tenu, j'ai tenu tout, j'ai tenu parce que voilà, tu as l'adrénaline et puis tu as cette, je veux dire, cette fierté de catcheur qu'on a tous, on est là pour offrir un spectacle au public et comme je dis toujours, c'est show must go on et voilà, la douleur, tant pis, je me guérirai après et gare fin de l'année passée, je me suis fait déboîter le coude, ça c'est horrible, mon vieux, ça fait mal, je me suis fait déboîter le coude et j'ai eu une fracture à l'humérus, à l'humérus en même temps, donc le coude s'est déboîté, j'ai eu une fracture à l'humérus, je suis vite sorti du ring, vite, vite, vite sorti du ring, c'est quand t'as quoi, t'es mal retombé, t'as fait une chute ? Non, en sortie de ring, en fait, en sortant du ring, malencontreusement, j'ai eu le pied d'un collègue qui a heurté mon coude et mon coude est parti dans l'autre sens, et alors j'ai vite, mais alors, tu as ton bras en col de signe, tu vois, donc en S, donc j'avais l'avant-bras qui était plus haut que le haut du bras, tu vois, et je maintenais tout, j'ai vite couru dans les vestiaires et t'avais Check Camel, tu te rappelles Check Camel ? Oui, absolument. J'arrive, je tenais mon bras, il voit mon bras, il dit qu'est-ce que t'as à ton bras ? Je dis j'en sais rien, il me fait on va à l'hôpital, je dis non, je dis tire dessus, alors il commence à tirer dessus et je sens que ça craque et au fur et à mesure que ça craque, j'ai de moins en moins mal et alors je dis écoute, ça va un peu mieux, alors assieds-toi, alors je me suis assis, je me suis cramponné à la chaise, t'es aussi de la chaise, il a tiré, 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 ça a craqué un bon coup et puis je remonte ma manchette et il fait tu te reposes, je dis non, j'y retourne, je suis retourné, je suis retourné sur le ring, je tenais, je suis retourné sur le ring et parce que c'était le match final, c'était le match final, on était à, attends, c'était un match 4 contre 4, je suis remonté sur le ring et tu as Alan Waterbley qui est arbitre, qui est référé aussi bien à Superstar Wrestling que pour la World Catch League et je monte sur leur bord du ring, sur les proms et Alan, il me regarde, il fait le tour et puis il me regarde et il me fait, t'es sûr ? je dis ouais, ça va, ça va, t'es sûr ? je dis ouais, ouais, ça va, puis Aaron qui passe deux fois, deux fois, il me regarde, t'es sûr ? je dis ouais, ça va aller, je rentre dans le ring et puis tu vois, pour faire dire devant les gens, je masse un peu les poignets, tu vois, je fais là et puis quand je suis ici, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans mon avant-bras, il y a quelque chose qui n'est pas droit mais à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais une fracture en fait et j'étais là et je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et puis je tourne, je tourne, puis je craque un coup puis je fais, c'est bon et j'ai fait le show, j'ai terminé le match et tout et alors après, quand j'étais passé les radios, mon coude, Tchek Kamel avait bien remis en place, ça c'était nickel mais par contre, j'avais une fracture à l'os et l'os, il s'était remis en place directement donc j'ai juste dû porter une écharpe, il y a juste trois dates que j'ai annulées parce que j'avais tout le bras qui était gonflé, trois dates que j'ai annulées et j'ai quand même fait, j'ai quand même caché les deux derniers shows donc en novembre et en début décembre, si j'ai, attends, non, trois shows, j'ai encore fait trois derniers shows avec une fracture encore, j'ai juste mis, j'ai été voir mon ostéopathe, il a été voir les radios, il dit, il dit d'accord, mais il dit, quand tu chutes, il faut que tu lèves ton bras, il ne faut pas que ton coude touche le sol sinon l'os est dévié et on peut te plâtrer. Donc du coup, les trois derniers shows que j'ai faits, une c'était pour la Comic Con à Bruxelles puis ensuite j'ai fait le dernier show de catch à World Catch League à XL qui avait eu 600 et des personnes aussi, je me rappelle bien et le dernier que j'ai fait pour de l'année, c'était en décembre, c'était pour Mod Van Kunder en Hollande et j'avais mis une genouillère pour protéger mon coude et j'ai catché les trois shows avec une fracture en fait à l'avant. Mais pendant les combats, ça te faisait pas mal ? Je sentais que ça tirait en fait. C'est qu'une fracture, c'est quand même sérieux, c'est quand même sérieux. mais je sentais que ça tirait énormément mais tu sais que tu sais aussi bien que moi et tout le monde, tous les catcheurs le diront, quand on est là dans le vestiaire, on va crever de mal et tout le machin et une fois qu'on a passé le rideau et qu'il y a les gens qui sont là et que ça gueule, mais c'était anesthésié direct, tu y penses plus, tu fonces et on n'y pense plus parce que c'est l'énergie du public qui fait qu'on est anesthésié, qu'on ne sent plus rien. Par contre après, quand c'est fini, tu redescends, tu es comme un petit vieux de 80 ans. J'ai déjà vu des vieux de 80 ans des fois qui sont mieux que nous. Il y a un truc un peu similaire qui m'est arrivé aussi, je me souviens, c'était à la WS, je crois que j'étais dans une Battle Royale ou quelque chose comme ça et après, je me souviens, c'était Adam Ben Seba ou bien... Comment ça s'appelle encore ? Non, c'était Adam Ben Seba, je pense qu'il m'avait fait comme un back drop au-dessus de la corde pour me faire éliminer et je raterris sur le sol et là, je me nique le genou vraiment. Je ressens comme une vive douleur à mon genou, mais bon, tu sais, j'étais éliminé, donc je sors dehors et là, vu que j'avais encore l'adrénaline et tout ça, je ne sentais rien. mais après, comme deux heures plus tard, quand on a fait le chemin du retour, quand je devais, on s'était arrêté à une station essence pour aller pisser, pour boire un truc et incapable de sortir de l'auto. J'avais pu plier mon genou. Oui, oui. Et sur le moment, et sur le moment, pendant le show, même après le show, tu sais, une quinzaine, voire une trentaine de minutes après le show, je n'avais rien. Il suffisait que je me pose dans l'auto en gardant ma jambe immobile pendant deux heures et puis qu'on s'arrête et puis j'essaie de sortir. Ma jambe, elle était... Ah oui, oui, oui. Et finalement, je crois que c'était... Heureusement, je me suis quand même rétabli assez vite. Je crois que c'est deux ou trois jours après, je n'avais plus rien. C'était vraiment sur le coup. Mais tout ça pour dire que le catch, les blessures, on ne peut pas faire une carrière de catch sans blessure. Non, non, ça c'est impossible. Ou alors, tu as vraiment beaucoup de chance. Là, il faut jouer à l'auto. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et ici, est-ce que... Donc ici, on voit que... Moi, je vois que tu le catch pas mal ici en ce moment, que ce soit en France, en Belgique. Est-ce que... Et puis même en dehors de la France et de la Belgique. Est-ce que tu avais des objectifs en particulier que tu aimerais atteindre ici, que ce soit à court terme moyen terme et plus long terme ? J'ai qu'un objectif, durer le plus longtemps possible. Ah, la longévité, ça moi... Pour moi, c'est juste ça. Maintenant, maintenant, il y en a d'autres qui diront, ouais non, il faut viser plus haut, viser... Comme d'autres catcheurs, comme d'autres catcheurs belges, je ne vais pas citer leur nom, ou d'autres Français qui veulent viser le plus haut possible, le haut du panier, comme WWE, T&A, AEW, et je le re souhaite. Franchement, je le re souhaite parce que c'est... Mais... Mais moi, je suis à un âge où déjà, ça, c'est trop tard pour moi. Déjà, si j'avais commencé le catch à 20 ans, si j'avais connu le catch comme il est maintenant quand j'avais 20 ans, peut-être, peut-être, je ne dis pas. Mais l'année prochaine, je vais avoir 40 ans. Bon, ce n'est pas vieux, vieux, mais il y en a beaucoup de... J'ai déjà vu du catcheur. Donc, j'ai oublié le nom, honnêtement. Mais j'ai vu qu'à... J'en ai vu un à 75 ans et il catch encore. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du gars. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça qu'il tournait sur Facebook. J'avais vu une photo du gars. Le mec, il a 75 ans, il catch encore. Ce n'est pas Popov ? Non, ce n'est pas Popov. Non, ce n'est pas Popov. Un gars, j'ai vu un gars, il y avait 70 ans, je crois, il avait fait un match contre Tom Laroufa. Ah, c'était Popov Lugitan. Oui, lui, il l'avait fait. Popov Lugitan, il a fait un match avec Laroufa, l'année passée, je pense bien. Mais j'ai vu, c'était un Américain. J'ai vu, c'était un Américain et le mec, il a un peu style la coupe à Ric Flair quand il était dans son jeune temps, un peu la coupe mulet de Ric Flair dans son jeune temps. Et j'ai vu le gars, il a 75 ans, il catch encore. Ah, j'ai dit ouais. Maintenant, je n'ai pas vu ses vidéos. Honnêtement, je n'ai rien vu. J'ai juste vu une photo, le mec, voilà, qui est dans les backstage, en train de... Mais je dis, ah ouais, quand même, le mec a 75 ans, il est encore là lui. Donc moi, voilà, je dis, j'ai 39 ans, ce n'est pas encore vieux, ce n'est pas vieux, mais par rapport au catch, etc. Et puis, en même temps, je parlais avec un gars, je dis, avec les années aussi, ton corps, je me rends bien compte que, point de vue blessure, mon corps récupère moins vite que quand j'avais 30, 32 ans, par exemple. Je récupère un petit peu moins vite. Je récupère un petit peu moins vite, etc. Et je me dis, ben, en avançant dans le temps, ça va aller de... pas dire de mal en pille, mais bon, les petits bobos vont commencer à arriver, comme tout le monde. Maintenant, j'ai l'âge où je traitais moi les gens qui avaient mon âge de vieux, en fait. Et même moi, tout ce que je veux, c'est... En fait, déjà, comme je dis, à l'époque, quand j'ai commencé le catch, je ne croyais pas que c'était possible de pouvoir faire du catch en Belgique parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Moi, j'ai commencé les entraînements en 2012. Je suis arrivé le premier... J'ai commencé en janvier 2012 à la BWS quand je suis arrivé et j'avais... 2012, donc j'avais quel âge, moi ? J'avais 26 ans et demi quand je suis arrivé. J'avais 26 ans et demi et... Mais je ne pensais pas trouver une école de catch en Belgique. Je croyais que c'était aux États-Unis et nulle part ailleurs parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune publicité. Il n'y avait aucune publicité, rien. Et voilà. Et donc, quand j'ai trouvé la BWS, j'étais super content et j'ai commencé... Et comme je disais, ben voilà, j'ai commencé j'ai commencé à vivre mon rêve en rentrant dans la BWS et moi je disais, ben si je parviens à faire 3-4 shows par an, 3-4 spectacles par an de catch, je suis super content parce que pour moi c'était déjà vivre un peu mon rêve d'enfant même si c'était dans, entre guillemets, des foires à la saucisse, entre guillemets. Je n'aime pas dire ça mais voilà, même si c'était dans des shows de foire, mais ce n'était pas grave. Je faisais un rêve d'enfant et c'était tout. Mais je ne pensais pas qu'au fur et à mesure des années, ça allait apporter qu'on allait m'appeler un peu pour aller en France, un peu pour aller en Allemagne. Maintenant, tu as d'autres catchers belges qui ont 50 dates en France, 50 dates en Allemagne et ailleurs. Je ne suis pas autant demandé qu'eux mais ils ont plus de talent que moi, etc. Et tant mieux pour eux, c'est cool. Mais moi, de mon point de vue, moi je suis super content par rapport à comment je me situais quand j'ai commencé et par rapport à ce que je espérais faire et finalement ce que je fais, pour moi, c'est pour d'autres qui ont un statut plus élevé que moi, c'est basique, mais pour moi, c'est énorme. Je suis super content en fait. Non, mais c'est beau, c'est énorme ce que tu fais là déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent non plus se vanter de pouvoir catcher un peu partout et c'est vrai que moi aussi, je me retrouve un peu dans cette même situation où au début, je ne pensais pas qu'il y avait d'école de catch en Belgique. Pour te dire, même j'avais cherché une école de lutte parce que je me dis ça ressemble un peu au catch mais ça doit exister en Belgique. Quand j'étais gamin comme toi, j'avais 14 ou 15 ans et j'avais regardé les vieux bottins, les pages jaunes, tu vois ? On avait les gros bottins de téléphone et j'avais regardé aussi, j'avais cherché et tout ce que j'avais trouvé c'était l'école de lutte en Belgique, je me souviens aussi. Et après, je me souviens, je dis bon, je vais quand même taper dans la barre de recherche Google pour voir si c'est une zone de catch et je tombe sur la BWS et je vois catch et tout et je vais voir sur le site et il y avait un show d'organiser, je pense, deux ou trois semaines après que je l'ai vu sur le site et j'ai cassé les couilles à mon père pour qu'on y aille parce qu'à ce temps-là, je n'avais pas mon permis, j'avais 16 ans et après ça, mon père, il a vite accepté parce qu'il savait que j'étais un mordant de ça que je regardais toutes les semaines à la télé et finalement, on a été voir un show de la BWS, j'ai regardé le show, j'ai accroché du début à la fin et puis c'est depuis ce jour-là que je n'ai pas lâché le catch, je me suis inscrit la semaine suivante. Ça a été un peu pareil pour moi, moi j'ai découvert le catch, tu avais la WWE qui venait à Bruxelles et M. Bellomo avait été interviewé par le journal La Dernière Heure et c'est comme ça, c'était en fin de l'année 2011, en novembre, je crois que c'était novembre 2011, un truc comme ça quand la WWE était venue et donc, j'étais tombé sur l'interview de M. Bellomo, il disait qu'il avait une école de catch du côté de Liège et donc, je l'ai contacté et il m'a dit écoute, on a justement un show de catch, c'était du côté de Lessine, là où tu avais Big Joe à l'époque, il y avait un show de catch dans une petite salle à Lessine et il m'avait dit écoute, viens voir et si tu aimes bien, tu verras ton art et alors, quand je suis arrivé et je me souviens, je t'ai vu, tu étais encore étudiant et tu faisais un match étudiant, tu étais monté sur le ring pour faire des démonstrations, les pompages, les chutes, etc., chutes avant, chutes arrière, etc., ça je me souviens parce que tu avais le t-shirt BWS étudiant, enfin student et tout le machin, ça je me souviens et alors, tu avais fait après un match je ne sais plus contre qui, sincèrement, j'ai complètement oublié contre qui tu avais fait un match mais je me rappelle que tu avais encore Marco Bellomo qui faisait le director avec sa cagoule rouge tu avais lui, tu avais Spy Dragon, etc., tu avais Vinifu, je me rappelle Vinifuigo, je me rappelle encore Vinifuigo, les souvenirs que je suis en train de relivre là, ouais, et moi c'était le premier show de cash que j'avais été voir dans cette petite salle et après, j'avais bien aimé et j'avais vu Monsieur Bellomo et alors, il m'avait dit écoute, tu peux commencer comme c'était fin d'année, ils allaient bientôt finir les entraînements et donc j'ai commencé janvier 2012, ah ouais, c'est à peu près un an et demi, un an et demi après moi, je suis désolé, en fait, le micro vient de s'arrêter parce qu'il n'a plus de batterie donc du coup, oh c'est pas grave, on va s'arranger comme ça, de toute manière, j'arrivais, je pense que j'arrivais doucement vers la conclusion, enfin vers la fin de ce podcast, est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose que tu aimerais rajouter ? Là, je vais te dire que non et si ça se trouve quand ça sera fini dans quelques minutes ou dans une heure, je vais te dire merde, j'aurais dû dire ça, tiens. C'est toujours la même chose comme moi, moi c'est pareil, c'est la même chose mais ce que je vais faire, je vais faire en sorte bien évidemment de mettre tous tes réseaux sociaux dans la description, est-ce que tu as des, je vais te laisser te les dire comme ça sera plus simple pour ceux qui ont envie d'aller visiter ton profil mais aussi en même temps si tu as des shows à promouvoir, c'est aussi l'occasion. Les shows à promouvoir, j'en ai quelques-uns, du moins pour la magique mais il faut, je vais aller chercher la liste qui est là-bas. Vas-y, vas-y, vas-y. La fameuse liste qui est sur le frigo. Ah ça, c'est une fameuse liste. Bref. Ma petite liste qui est sur le frigo. Donc du coup, là, le prochain show que j'ai, c'est le 6 juillet à Zélique pour la World Catch League. La World Catch League fait un premier show de catch en Flandre et ce sera à Zélique. Ensuite, suivant, après, j'aurai encore la World Catch League le 29 juillet et la LMC pour Pietro. Pietro, M. Berdiali, le coach. Je n'ai jamais catché là-bas en plus. Tu n'as jamais été ? je n'ai jamais été. Tu n'es jamais allé ? Non, jamais, jamais. Mais je connais Pietro. Je l'ai vu. Il a 75 ans, le coach. Il a 75 ans. Et je l'ai vu samedi au show Superstar Wrestling parce qu'il avait loué son ring au promoteur à S&B. Et il m'a fait rire parce qu'il avait l'air bien parce qu'il a toujours une petite canne pour marcher. Et il m'a fait rire parce qu'il avait un pull. La première fois que je ne veux pas porter un pull de catch, il avait un pull avec Bré Wyatt. Et il portait un pull et je dis « Hey coach, vous avez un pull de Bré Wyatt ? » Et alors, il a sa petite voix de parrain italien un peu rock comme ça. Et il me fait « Ouais, mais il est décédé ? » Je dis « Ouais, écoute, on est né la même année, lui et moi, il est décédé l'année dernière. Et il me fait « Ouais, il m'a tué parce qu'il me lâche. Il me dit « Ouais, lui, il est décédé à 38 ans et tous ceux que j'ai connus sont tous décédés. Il n'y a que moi qui ai survécu qui fait « J'ai 75 ans, je les ai tous enterrés. » Et tu vois, le petit vieux, il est comme ça, il m'a fait rire parce qu'il m'a dit « Je les ai tous enterrés. » Il t'en raconte encore des belles parce qu'on avait M. Bellomo qui nous racontait souvent ses anecdotes quand il était à la WWF à l'époque et ailleurs. Il tournait dans les autres pays quand il nous en racontait quand il était dans le donjon des Arts avec le père Arts. Il nous a raconté des anecdotes aussi, je me rappelle. Des anecdotes de Bret Hart petit, je me souviens. Des anecdotes avec la famille Hanoa et tout. C'est souvent au repas de Noël. Tu sais qu'on faisait le repas de Noël ? Oui. Il était parti avec ses histoires, il n'arrêtait plus. Ah ouais, là c'était parti. Ou alors on n'est pas qu'il téléphonait. C'était quoi ? Je sais qu'il y avait un running gag ou une blague avec ça, c'était Marco à chaque fois qui posait la question à M. Bellomo de savoir qu'est-ce qu'il pensait de Kane. Ah ouais ? Il disait « Oh, Kane, j'aime bien Kane. » Moi je me souviens toujours, c'était il a dit quelques fois, il ne le disait pas à chaque fois mais je me souviens qu'il a quelques fois il a évoqué en parlant de Macho Man Randy Savage. Je sais bien qu'il a vu une animosité entre deux à l'époque et je me souviens de dire il allait quelques fois qu'il en parlait il débutait toujours cette phrase en disant Macho Man ça c'est un enfoiré ça c'était un enfoiré Dieu est son âme mais c'était un enfoiré Je crois que je l'ai entendu cinq ou six fois à chaque fois quand il dit qu'on parlait de Macho Man Randy Savage il commençait toujours il commençait toujours cette phrase là ça c'était un enfoiré Dieu est son âme mais c'était un enfoiré Je me souviens maintenant ce qu'il disait à propos de Kane c'était « Oh j'aime bien Kane, j'aime bien sa démarche de la façon comment il marchait » C'était bon vieux temps des soirées des petites anecdotes comme ça c'est des moments à se souvenir que je n'ai pas oublié non plus c'est pas parce que je suis ici au Canada que j'ai oublié d'où je viens Bah ouais je sais bien je me doute bien Bah mon premier match c'était avec toi Mon tout premier enfin mon tout premier j'étais étudiant moi j'ai fait en tant qu'étudiant j'ai fait mon premier match c'était avec toi toi t'étais catcher confirmé et quand j'ai eu mon tout premier match en tant qu'étudiant c'était avec toi Ouais 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 C'était la suite du stage c'était la suite du stage avec Shana Oui le stage avec Shana je me souviens Shana était venu faire un stage d'une semaine en Belgique et à la suite de ça j'avais pu faire mon premier match en tant qu'étudiant c'était contre toi je me souviens Ah ouais c'était même ce stage là où je me suis déguisé en Lou Carper En Lou Carper ouais Mon dieu Aïe 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 je sais pas pourquoi mais à ce temps là j'ai toujours aimé Lou Carper parce que je trouve qu'il est c'est un bon catcher mais je trouve son personnage drôle malgré qu'il ne joue pas un personnage drôle mais à cette époque là je sais pas pourquoi j'avais pris une perruque et une barbe et j'ai joué Lou Carper Je me souviens qu'à la fin de notre match le match était fini je ne sais plus honnêtement je ne sais même plus comment ça s'était terminé le match je me rappelle plus du tout mais je me souviens qu'à la fin de notre match tu levais mon bras et on tournait devant le public comme ça et tout bas tu m'as dit tu te sens prendre le RKO et moi je n'ai même pas le temps de répondre j'ai fait tu m'as attrapé RKO direct je me souviens je me souviens je me souviens toute ma vie tu me tenais le bras en l'air et tout bas tu te sens prendre le RKO je n'ai même pas le temps de dire oui non tu m'as chopé tu l'as bien pris en plus ouais ouais je l'ai bien pris ouais ouais je me souviens plus de ça oh moi je me rappelle je me rappelle le plancher que je l'ai vu et puis après on a fait notre match quand tu étais encore c'était comment encore Blake Anderson oh mon dieu et puis on a fait notre match moi en tant que Légion avec mon costume et tout enfin tout ma gimmick et toi en tant que Blake Anderson on a fait notre match en fin juin 2017 un truc comme ça ouais moi je me rappelle ou juillet ou juillet ou non juillet juillet excuse moi juillet 2017 juillet 2017 c'était à Hatt à Hatt il me semble à la fin à la fin du stage à la fin du stage on n'avait pas été toi et moi on n'avait pas été au stage on était juste venu le dernier jour pour le jour après stage et on avait fait notre match toi et moi ensemble ouais je me souviens encore même de la photo que j'avais prise de mon dos de ton dos à cause des je crois que je m'étais pris le poteau du ring et les barrières Nadar les barrières Nadar ouais ouais et moi je m'étais pris les barrières Nadar aussi j'avais fait un spire tu m'avais esquivé je m'étais mangé les barrières Nadar et j'avais mes bras je me rappelle j'avais un bras qui était replié qui était coincé entre les barreaux et c'était les gens du public qui avaient levé la barrière pour me dégager le bras entre les barreaux ouais 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 et après ça s'était terminé en bataille royale je me rappelle là j'étais pas déguisant Luc Harper ouais je préfère le préciser pour les gens qui vont regarder cet épisode mais Luc Harper c'était juste pour de la rigolade j'ai jamais voulu j'ai jamais catché sérieusement en pensant que j'étais Luc Harper un truc comme ça et il avait fait un show de catch nuit des sosies un genre de nuit des sosies et je me rappelle moi j'avais la gimmick de Kane mais tout le costume que j'avais fait faire parce que moi à l'époque j'étais fan de Kane mais à ce moment là j'étais fan de Kane mais je faisais pas du catch du tout j'étais juste un gars qui faisait un peu du cosplay et j'avais la tenue de Kane tout le masque en cuir que j'avais pour voilà pour faire du cosplay mais je faisais même pas de catch j'avais même pas du catch à cette époque là qui existait et quand monsieur Bellomo avait su que j'avais la tenue il m'a demandé de l'enfiler pour faire un show de catch nuit des sosies etc et je me souviens je l'avais enfilé ce jour là la seule fois que je l'ai fait ça c'était les petits délires de monsieur Bellomo aussi à l'époque ouais même le fameux Givazic aussi où on devait se déguiser avec un thème oui le Givazic bien particulier aussi thème un peu des années 30-40 je dirais ouais c'est ça on devait être habillé mais c'était moi j'en garde de très bons souvenirs de ça du Givazic ouais c'était un espèce de petit festival mais il y avait beaucoup de monde il y avait beaucoup d'ambiance il y avait 2000 3000 personnes entre 2000 et 3000 personnes ouais c'était c'était énorme ouais ouais on s'approchait de ce chiffre là ouais ouais mais l'année passée ils ont fait la dernière édition du Givazic ah ok c'était la dernière la dernière j'ai regretté parce que c'était à ce moment là que j'avais mon bras qui était tout gonflé suite au fait que je m'étais luxé le coude l'avant bras cassé j'ai pas su le faire j'ai regretté parce que c'était la dernière édition Givazic c'était énorme comme show pas comme show comme festival pardon comme festival ouais ouais non mais ça de ce que je me souviens c'était vraiment quelque chose qui avait bien fonctionné ok bah alors j'espère ça te rejouit pas ouais 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 malgré que je suis encore jeune les années passées mais t'as quel âge comme ça toi je viens d'avoir 30 ici au mois de mai oh putain je viens d'avoir 30 on va bien revenir à 30 ans ouais ouais mais malheureusement on peut pas j'aimerais bien revenir un peu plus jeune mais bon je vais pas m'en plaindre il y en a qui sont plus vieux je te dis pas quand je dis ça mais bon j'ai quand même content je suis terminé à l'égard j'ai 39 ans maintenant je suis double champion avec Dark Mundo en équipe ouais 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 on est champion de la Superstar Wrestling mais ça il y a eu un an il y a eu un an ce mois-ci et on est champion de la World Catch League on est en équipe aussi ça c'était au mois de avril et j'ai gagné le titre de champion européen FECS en fait contre Dark Mundo c'était Dark Mundo qui l'avait et je l'ai gagné contre lui mais comme je l'ai dit ironiquement comme je l'ai dit ironiquement quand je l'avais même mis en publication j'avais mis le titre champion d'Europe FECS change de main mais il reste au sein parce que notre équipe s'appelle The Alliance et donc le titre change de main mais il reste au sein de The Alliance comme ça c'est le titre de l'équipe on va dire ouais voilà c'est ça le titre de l'alliance voilà et je me dis bah 39 ans je suis encore content j'ai quand même quelques je suis pas encore trop vieux pour gagner une ceinture pour gagner une ceinture pour le pantalon il te reste encore quelques belles années je pense bah ouais on verra tant que ça dure il y a beaucoup de collègues qui me demandent quand même il dit à quel âge on arrête le catch je dis je dis écoute le jour où le corps va vraiment mon corps va vraiment me dire merde bah je me dirais bon ce sera contre coeur moi je devrais arrêter mais je dis parce que ça peut ça peut tellement ça peut tellement être aléatoire selon la personne de quand on arrête le catch et je vais revenir à ce que je disais au tout début c'était tellement inespéré inespéré pour moi de pouvoir faire du catch de vivre ce rêve d'enfant que j'avais c'était tellement inespéré pour moi que je veux le vivre le plus longtemps possible tant que tant comme je dis tant qu'on m'appelle c'est qu'on a encore envie de voir ma tronche donc j'accepte je dis oui même si c'est beaucoup de dates beaucoup 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 tant qu'on en parce que je me dis du jour au lendemain tout peut s'arrêter du jour au lendemain soit je peux me casser la gueule et ne plus pouvoir continuer ou du jour au lendemain les gens me trouvaient ben dire ben voilà il a fait son temps il est vieux il est ringard c'est plus trop intéressant de l'avoir sur les cartes et du jour au lendemain tout peut s'arrêter aussi donc je dis je vais continuer à le vivre tant que c'est possible tant qu'on veut encore bien de moi et tant que tant que je tiens et tant que tant qu'on a toujours cette passion aussi pour cette discipline tant qu'on aime toujours tant qu'on aime toujours performer dans le ring c'est ça aussi beaucoup qui compte alors voilà comme je dis il y avait une fois un reportage des gars qui étaient venus de la RTBF un gars qui était venu faire un reportage sur le cadre il était venu à la maison et il m'avait demandé par rapport à monsieur Bellomo tu vois parce que moi je l'ai raconté et il m'avait demandé qu'est-ce qu'il m'avait transmis et j'ai dit moi ce qu'il m'a transmis c'était son bonheur de divertir les gens je l'ai vu ce reportage et son bonheur c'était ça et je dis moi c'est celle de mienne parce que comme je reviens encore au fait de dire il y a des catcheurs qui sont là pour le catch mais pour dire voilà moi je suis catcheur parce que je veux évoluer je veux aller dans telle structure je veux arriver au plus haut sommet et ce que je le reçois parce que c'est c'est très bien c'est normal d'avoir un but comme ça mais moi mon but c'est ce que monsieur Bellomo m'avait enseigné à l'époque et ben bon monsieur Bellomo avait quand même eu un but il était quand même allé à WWF bien entendu mais moi j'ai pas la prétention parce que comme je dis toujours quand j'ai des gens dans mon boulot qui me disaient quoi tu avais quoi WWF je dis non parce que je dis j'ai pas le talent j'ai pas le talent suffisant pour pouvoir me permettre de dire je vais même ne fût-ce que passer les tryouts j'aimerais bien passer les tryouts pour des j'ai mis un pied à WWF mais je sais très bien que ça n'irait pas je sais très bien que déjà en tant que francophone mais déjà en tant que catcheur j'ai pas le niveau suffisamment haut que pour me dire oui je me sens d'aller à WWF ça donc je sais très bien j'ai pas le talent suffisant j'ai le talent suffisant pour plaire aux gens en Europe en tout cas mais ça ne me fait rien parce que moi mon bonheur c'est de rentrer déjà de passer le rideau et de gueuler et de faire voir que les gens se dégènent de prendre le public rien que déjà prendre le public moi c'est mon bonheur oui être dans le ring c'est mon bonheur mais déjà rien que de passer le rideau et prendre le public c'est rien ça me fout une patate et ce que je dis moi mon bonheur c'est de distribuer du bonheur aux gens en fait en quelque sorte il ne faut pas que les gens sont contents qu'ils gueulent qu'ils sont heureux que les enfants sont heureux moi c'est ça moi je rentre quand je vois que quand je vois que dès que je passe le rideau que j'arrive à prendre le public et que les gens gueulent je suis content pour moi je dis j'ai pas dit mon travail est fait mais moi pour moi je dis ça va si je passe le rideau que je gueule et que les gens sont là et que c'est une veillée funèbre moi je dis il y a quelque chose qui ne va pas ben écoute c'est parfaitement résumé parce que ça reste aussi ça le but du catch c'est de se mettre un petit peu le public dans la poche dans un sens et ben écoute je pense qu'on a je pense qu'on a couvert pas mal il y a certainement d'autres sujets que je vais encore me dire après une fois qu'on aura arrêté je vais faire merde j'aurais dû demander ça mais là je suis content je suis content déjà de tous les sujets qu'on a pu aborder et aussi des anecdotes qu'on a pu se raconter le problème c'est que moi quand tu poses une question j'ai tendance à faire une litanie pour une question qui devrait normalement prendre 10 secondes à être répondu j'ai tendance à non non mais tu sais moi je suis pareil aussi parce que des fois ça peut paraître des questions simples mais parfois c'est compliqué c'est compliqué mais non t'inquiète pas ça a été nickel et d'ailleurs je vais mettre donc je mettrai toutes les informations en bas dans la description d'ailleurs pour les personnes qui ont regardé ce podcast merci d'avoir visionné Légion encore une fois merci à toi d'avoir accepté cette invitation c'était vraiment merci de m'avoir invité et merci aux gens d'avoir eu la patience d'écouter je suis sûr que c'est très passionnant à écouter pour les fans de catch peut-être ouais peut-être je sais pas et donc voilà je compte sur vous pour laisser un avis dans les commentaires et aussi à liker cette vidéo et à la partager et quant à moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao bonne soirée à dire